On a dit beaucoup de choses sur Jeanne d'Arc, mais bon, faut pas croire tout ce qu'on entend. En fait, les principales sources écrites dont disposent aujourd'hui les historiens sont les minutes de son procès. Alors à partir de ces documents, que sait-on vraiment de Jeanne Lapucelle ? Eh bien, qu'elle est née en 1412 à Don Rémy, un petit village de Lorraine, dans une famille de laboureurs. Que c'est une enfant comme les autres, si ce n'est son intense piété. En effet, elle se rend volontiers à l'église et dans les lieux saints, ce qui lui vaudra d'ailleurs les moqueries des garçons de son âge. Mais elle s'en fiche. Jeanne a du caractère. Et d'après les témoignages de ses proches, une volonté, une énergie hors du commun. En fait, elle commence à faire parler d'elle à l'âge de 13 ans. Elle affirme alors entendre des voix célestes, celles de Sainte Catherine, de Sainte Marguerite et de l'archange Saint-Michel, qui lui demandent de libérer le royaume de France et de conduire le dauphin Charles sur le trône. À 16 ans, Jeanne répond enfin aux injonctions divines et demande son affectation dans les troupes du dauphin. Le capitaine Robert de Baudricourt, qui commande alors la garnison locale, lui, n'en croit pas ses oreilles. Une femme sous les drapeaux. Inconcevable à l'époque. Mais Jeanne ne veut rien entendre, si j'ose dire. Elle insiste. Et vu sa popularité, car ses récits ont séduit beaucoup de monde, et vu l'état dans lequel se trouve le royaume, eh bien le capitaine se dit qu'après tout, il n'a rien à perdre. Et il consent à lui donner une escorte pour qu'elle se rende à Chinon auprès du roi. La partie, pour autant, n'est pas encore gagnée. Elle doit traverser les terres bourguignonnes sans se faire remarquer. Et heureusement, Jeanne a plusieurs cordes à son arc. Pour passer incognito, elle s'habille en homme, ce qu'elle fera désormais jusqu'à sa mort. Et elle arrive enfin à la cour de Charles VII, qui accepte de la recevoir. Jeanne lui annonce clairement qu'elle peut libérer la ville d'Orléans et l'emmener jusqu'à Reims pour être sacré roi de France. La proposition est séduisante. Mais comment Charles VII pourrait-il justifier qu'il accorde sa confiance à une jeune paysanne ? Pour cela, il faudrait qu'elle soit vraiment l'envoyée de Dieu et non l'une de ses illuminées qu'on finit par condamner en sorcellerie. Charles VII a alors une idée. Il demande à un collège de médecins et de moines d'enquêter sur ses intentions religieuses et politiques et surtout de vérifier sa virginité. Ce point est très important, la stratégie de Charles VII en dépend. En effet, si Jeanne est réellement pucelle comme elle le prétend, alors c'est qu'elle est pure. Et si elle est pure, eh bien, c'est qu'elle est envoyée de Dieu et non une maudite sorcière. Voyons Fred, le siège d'Orléans, c'est un épisode clé de la guerre de Cent Ans. Je vous rappelle le contexte. En 1428, les Anglais et leurs alliés bourguignons tiennent la moitié nord du royaume de France et l'Aquitaine. Le centre et le sud, eux, sont restés fidèles au roi Charles VII. La frontière entre les deux, c'est la Loire. Or, pour conquérir la totalité du pays, les Anglais doivent impérativement franchir ce fleuve. Seulement, à l'époque, les ponts se font rares. Le principal se situe à Orléans. En octobre 1428, donc, les troupes anglaises commandées par Thomas Montaigu, comte de Salisbury, tentent de prendre la ville. Les Orléanais organisent leur défense. Ils se barricadent derrière leur rempart. Les Anglais décident alors de faire le siège d'Orléans. Tout autour, ils construisent des fortins et des bastilles pour priver les habitants d'approvisionnement et les contraindre à se rendre. Le siège va durer sept mois. Au printemps 1429, les Anglais ont presque réussi. Les greniers sont désespérément vides et les Orléanais sont sur le point de se rendre. Pendant ce temps-là, à la cour de Charles VII, on attend avec impatience les conclusions de l'enquête sur Jeanne d'Arc. Et voilà comment Jeanne Lapucel, 17 ans, se retrouve à la tête d'une armée de 4000 hommes. Pour tout vous dire, au départ, les capitaines de l'armée française n'y croient pas trop. Mais grâce à sa foi et à son enthousiasme, elle parvient à remonter le moral des troupes qui étaient tombées bien bas après toutes ces défaites. D'ailleurs, soyons clairs, Charles VII aurait de toute façon envoyé une armée à Orléans. Par conséquent, il ne lui demande pas d'avoir une stratégie de guerre, mais tout simplement d'être un port-étendard qui incarne le soutien de Dieu et qui donne le moral à tout le monde. On l'équipe donc d'une armure, d'une bannière frappée de la fleur de lys. Et c'est ainsi qu'elle entre victorieuse dans la ville d'Orléans le 8 mai 1429, sous les acclamations de la foule en délire, une star aînée. Et une légende aussi. Aux yeux du peuple français, Jeanne d'Arc devient la libératrice d'Orléans.